Bonjour à tous et à toutes. C'est magnifique cet amphi très rempli. C'est vraiment un grand plaisir de m'adresser à vous pour cette conférence inaugurale d'un cycle consacré aux enjeux économiques de la lutte contre le dérèglement climatique. Et je suis contente de voir dans cet amphithéâtre qu'en d'autres temps j'ai assidûment fréquenté des étudiants de Sciences Po et de l'Université colombien qui appartiennent à cette génération. Vous êtes la génération pour qui, je l'espère, la nouvelle économie climatique ira de soi. Ce n'est pas évident. Nous sommes en train de vivre une transition écologique, une transition énergétique du nom de la loi que je viens de faire adopter par l'Assemblée nationale. Et il est absolument crucial à l'approche de la conférence Paris Climat que les économistes apportent le renfort de leur discipline à la prise de conscience mondiale sur les dérèglements climatiques, que ce soit le prix du carbone, question économique majeure, la valeur des ressources naturelles, ce n'est pas d'aujourd'hui que les économistes s'en préoccupent, je vais y revenir, et la croissance verte, par exemple. Pendant très longtemps, le développement économique s'est opposé à la nature. Et je pense que le temps de la réconciliation est venu. C'est ce que j'appelle la croissance verte. Et d'ailleurs, nous réussirons à rester en dessous des deux degrés du réchauffement climatique capable d'assurer la survie de la planète si nous réussissons à réconcilier le développement économique et la protection de la nature. Car le temps n'est plus, fort heureusement, où l'on pouvait penser, comme Jean-Baptiste sait, que la nature était réputée passive et inépuisable et ne pouvait être un objet digne des sciences économiques. Le temps n'est plus où, pour la doxa néoclassique, la Terre était largement absente d'une science économique qui se rêvait hors sol et qui s'en tenait à deux facteurs de production, le capital et le travail. La nature n'était pas là. Et même s'il y eut toujours en marge des écoles de pensée dominantes, quelques lanceurs d'alerte, plus clairvoyants, mais relativement inaudibles, dans le contexte d'une industrialisation et d'un productivisme qui tenait la nature pour un entrepôt inerte et illimité de ressources à exploiter toujours plus et par tous les moyens, et ne voyait pas en elle, comme nous le mesurons aujourd'hui, le partenaire aménagé d'un tissu de relations et d'interactions dont l'activité économique ne peut s'abstraire, car il en va de son efficacité même. L'économie de l'environnement et la théorie des externalités, en s'efforçant de chiffrer les nuisances et les aménités environnementales, amorcèrent un tournant. Et c'est ce que certains appellent l'économie écologique, avec ses différentes déclinaisons, qui a frontalement remis en cause le cadre épistémologique dans lequel s'était enferré l'économie standard. Nous savons désormais que la nature, l'environnement et le climat ne sont pas des données extérieures, mais des dimensions intrinsèques de tout modèle de développement économique. Soit pour le pire, le dérèglement climatique engendré par les activités humaines, mais aussi pour le meilleur, la possibilité d'agir et les chances inhérentes à l'engagement dans une croissance verte, créatrice de richesses et d'activités nouvelles. Nous savons désormais, grâce en particulier à votre rapport de 2006, cher Nicolas Stern, que l'inaction a un coût et que le laisser-faire en matière climatique est un long sens économique, et je pense que vous y reviendrez. Je voudrais simplement rappeler que de nombreuses évaluations ont depuis corroboré ce que vous avez démontré avec force. La Commission européenne a ainsi estimé qu'un réchauffement climatique de 3,5 degrés pourrait coûter jusqu'à 200 milliards d'euros, soit une diminution nette du PIB européen de près de 2 %. Je ne citerai qu'un seul exemple parmi bien d'autres, les dégâts financiers auxquels la dérive climatique risque d'exposer nos économies, la montée du niveau des mers. Et le cinquième rapport du GIEC, que son président le docteur Pachori nous a présenté hier, à Laurent Fabius et à moi-même au ministère de l'Écologie, nous dit que si nous n'agissons pas, elle pourrait atteindre dans certains endroits jusqu'à 7 mètres de hauteur et dévaster les littoraux du monde entier et même provoquer la disparition des états insulaires. Noyer nos villes côtières, engloutir les usines et les infrastructures, détruire nos appareils de production industriel et agricole, sans même parler des conséquences humaines dramatiques qui en résulteraient et dont on a déjà vu, hélas, quelques exemples. Ce scénario catastrophe n'est pas une science-fiction, comme l'ont montré en 2011 les inondations majeures dont la Thaïlande a été victime, qui ont obligé 14 000 usines à fermer, dont celle des multinationales électroniques, et a coûté par exemple à Sony une perte sèche de 230 millions d'euros. Nous savons aussi, et c'est la bonne nouvelle, que porte l'obligation de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, que si nous voulons limiter à 2 degrés Celsius l'augmentation de la température mondiale, qu'agir suppose bien sûr d'investir massivement dans d'autres manières de produire, de se déplacer, de consommer, et dans la mutation de nos modèles énergétiques, dépendant des énergies fossiles, pétrole et charbon en tête, mais que cet investissement nécessaire est aussi un investissement qui rapporte, un investissement rentable en termes non seulement climatiques, mais tout autant économiques et financiers. Et c'est le cœur même de la loi de transition énergétique que je tiens d'ailleurs à votre disposition pour faire l'objet d'une étude des étudiants de Sciences Po. J'en serais particulièrement ravie. Une récente étude de la Banque mondiale a chiffré à plus de 2 points de PIB mondial les gains résultant d'une transition vers une économie verte. C'est une chance à saisir. Comment est-ce que des prédictions catastrophiques peuvent nous permettre de nous ressaisir et de saisir cette opportunité comme une chance ? Le rapport de la Commission que vous avez présidé, cher Lord Stern, avec l'ancien président mexicain Felipe Calderón, a bien souligné « Une meilleure croissance pour un meilleur climat », tel était le titre de ce rapport, qui a montré que la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique ne sont pas ennemis de la prospérité et de l'emploi, mais leurs alliés. Et cela dans les pays les plus pauvres comme dans les pays riches. À une condition que les acteurs et les décideurs publics et privés en tirent dès aujourd'hui toutes les conséquences et que cette transition s'inscrive dans un accord international sur le climat que doit sceller le Sommet mondial accueilli par la France en décembre 2015 et pour la réussite duquel nous travaillons avec Laurent Fabius, avec beaucoup d'énergie et avec, bien évidemment, Laurent Stubiana et vous-même et toute la communauté internationale. Car s'il faut que les États s'entendent et s'engagent, il est clair que ce sont les forces vives de nos sociétés, citoyens, territoires, chercheurs, entreprises, qui doivent être motrices de cette grande transformation qui a besoin de tous. Telle est en France l'ambition de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, je l'ai volontairement appelée ainsi, que l'Assemblée nationale vient d'adopter et qu'inspire cette conviction, faire le choix de l'excellence environnementale, ce n'est pas subir un fardeau, mais c'est saisir une chance et activer ce qui constitue, à mes yeux, le levier de sortie de crise le plus efficace et le plus rapide, une sorte de nouvelle frontière. Une chance. En réduisant dans tous les domaines nos émissions de gaz à effet de serre, une chance que d'avoir l'obligation de préparer l'après-pétrole, c'est aussi une exigence, parce que ça va nous forcer à modifier nos comportements pour diminuer le coût des importations d'énergie fossile qui grèvent lourdement notre balance commerciale. Une chance aussi de stimuler l'innovation technologique, d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, grâce notamment à des gains d'efficacité énergétique. Une chance de développer des filières d'avenir, créatrices d'emplois et capables de conquérir de nouveaux marchés. Et c'est pourquoi il apparaît très important à la suite de vos travaux que dans la perspective de la COP 21, les économistes, familiers de ces questions, puissent faire des propositions opérationnelles qui sont à mes yeux partie intégrante de l'agenda des solutions qui accompagnera la tenue à Paris du Sommet mondial pour le climat. Et donc, des événements comme celui que vous organisez participent pleinement de la préparation de la COP 21. Je vous en félicite, cher Laurence Tubiana. Je vous invite à mobiliser autour de vous les économistes, le commissariat général au développement durable de mon ministère qui est notamment chargé de suivre auprès de moi les travaux statistiques relatifs aux indicateurs environnementaux et totalement mobilisés. J'organiserai au printemps 2015 une rencontre internationale sur ce sujet qui permettra de faire le point sur ces calculs et cette vision majeure pour mesurer la qualité réelle donc pour partie écologique de la croissance et pour nous permettre d'agir juste en décembre prochain lors de la conférence internationale pour le climat. Merci d'y contribuer de votre façon et merci de m'avoir donné l'occasion de vous tracer ces perspectives sur lesquelles vous êtes très attendus. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada